Un breton, c'est des portes sur Paris. Et aussi, vous avez snobé les soldes pour nous préférer à cette société de consommation. Du coup, on est particulièrement touchés. On continue notre cycle de masterclass qui traverse la saison comme un sillon. Et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir une invitée particulière. On est très touchés de la disponibilité d'Isabelle, entre temps d'occupation, qui est là. Et donc, avant de commencer, je vous souhaite rappeler que la masterclass est transmise en live, en ce moment, en direct, sur le site du Théâtre du Rond-Point et sur nos comptes Facebook et YouTube. Et on vous salue, les internautes, sur le réseau, par-delà les métaverses. Durant la masterclass, n'hésitez pas à poser vos questions. Pas vous, je ne parle personne par-delà des écrans. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur les réseaux. Isabelle répondra à la fin de la masterclass lors de l'échange avec le public s'y prisant. Donc, je disais, particulièrement heureux de recevoir Isabelle Carré à ce nouvel épisode de la masterclass. Je le dis non pas par convenance de langage, mais pour le profil d'invité, ce qui la distingue. Un parcours, je dirais, unique dans le paysage théâtral, mais plus largement artistique. Un long parcours, débuté très tôt, d'abord au théâtre, mais aussi vite après au cinéma. Vous êtes aussi autrice de trois livres. Les rêveurs, celui du côté des Indiens. Et le jeu des scies, qui est paru il n'y a pas longtemps. Tous parus chez Grasset, pour ceux et celles que ça intéresse. On en reparlera aussi. Parce que ça, c'est un sacré chapitre. Un parcours aussi qui se situe, chose rare, au carrefour des genres, des esthétiques, des chapelles du théâtre français. Isabelle Carré est demandée un peu partout, pas seulement ici. Dans une même saison, vous pouvez la voir aussi bien à l'affiche d'un spectacle dans un de ses grands théâtres publics, mais aussi partageant l'affiche avec d'autres célébrités dans un théâtre privé. Elle peut s'échapper du petit écran à l'occasion d'un téléfilm, pour se retrouver sur un grand écran de cinéma. Là encore, elle a la qualité de nous faire rire ou pleurer dans un film dit grand public, pour mieux nous intriguer dans un film d'auteur. Et puis, la voix d'Isabelle est reconnaissable parmi mille. Comme elle est reconnaissable parmi mille, elle l'a prêtée à bon nombre de livres sonores. Ça aussi au grand bonheur des gens qui aiment la radio. Donc, une voix de radio, un visage de cinéma et une présence qui fait le bonheur des scènes de théâtre. Et pour couronner le tout, Isabelle est multi-primée, entre autres, c'est deux Molières et un César, et plusieurs nominations à l'un et à l'autre. J'imagine que vous souhaitez que je continue, parce que moi aussi j'ai cette tentation, mais je vais m'arrêter là. Voilà. Donc, Isabelle, vous êtes plus trop présentable, à notre public particulièrement. Vous voyez ce que je veux dire. Vous faites les coquins. La particularité d'Isabelle, aujourd'hui, d'habitude, nous recevons des artistes, et nous les présentons comme nos invités. S'agissant d'Isabelle Carré, en fait, je suis un peu son invité. Parce que cette maison, elle la connaît bien avec nous, bien avant, bien avant qu'on soit ici. Ça fait longtemps. C'est il y a 17 ans, Isabelle, que vous avez joué votre premier spectacle. Et c'est sur la scène du rond-point. C'est pour vous dire la particularité de notre invité du jour. Très vite, je passe sur l'information pratique à vous donner actuellement à l'affiche. Isabelle Carré est à l'affiche de la campagne. Vous voyez ça ? C'est un texte de Martin Krimp, le grand auteur britannique, mis en scène par Sylvain Maurice. Dépêchez-vous, parce que pour celles et ceux qui n'ont pas vu le spectacle, ça se joue jusqu'à dimanche prochain, ça veut dire le 22 janvier. Et c'est à 21 heures. En guise d'introduction, j'aurais aimé introduire davantage, mais je souhaite que vous m'avez suggéré une introduction particulière. Je vous donne la parole, chère Isabelle, avant de revenir à notre échange. Oui, bonjour à tous. Merci d'être si présents. Vous êtes beaux. Je ne sais pas comment vous êtes dehors, mais là, vous êtes très beaux. Avant de commencer par lire un texte que j'aime énormément, qui parle pour moi merveilleusement du théâtre, je voulais raconter cette petite histoire, pourquoi j'ai commencé ici au Rond-Point. J'attendais une amie dans le hall du Rond-Point. J'avais 17 ans. Je l'attendais pour une répétition. On répétait les acteurs de Bonne-Foi de Marie Vaud. Et puis, Jean-François Balmer vient me voir. Il me dit, vous venez pour les auditions ? Je dis, non, non, pas du tout, j'attends une copine. Il me dit, est-ce que vous voulez passer ces auditions ? Je dis, bon, pourquoi pas ? Et je viens dans cette salle ici, et je dis un texte que j'ai l'habitude de dire, que je vais vous dire, qui est mon texte fétiche, qui est la lettre de Rosalie à David dans César et Rosalie, qui est le texte que j'ai passé à quasiment, on va dire, 99% de mes auditions. Et grâce à ce texte, j'ai récolté un bon 60% de réussite. Donc, je dois beaucoup à ce texte, et alors, je vais vous le dire, puisque j'en parle. Ce n'est pas prévu, mais voilà. C'est une maison qu'on avait oubliée, car elle a dit qu'elle se rappelait la couleur des volets. Moi, je suis sûre que ce n'est pas la même, mais tu sais comment sont les choses qu'on aime, on a beau les repeindre. Le vent s'est levé lundi, et je suis contente. Et je t'écris ma cinquième lettre, et je m'attends à ton cinquième silence. J'entends toute la famille qui vit et qui rit en bas, et si je t'écris que je suis triste, c'est malhonnête, et je le sais. Je ne te reverrai pas, et je le sais aussi. Et pourtant, je voudrais qu'on me dise où tu es. Où tu es ? Tu vis et tu ne réponds pas. Évidemment, Marita a failli se tuer en sautant d'un rocher. Simon est amoureux. J'ai acheté deux robes, une petite bleue et une petite blanche, au marché du matin. Maman a passé son permis de conduire, on se demande pourquoi tout à coup. Antoine est venu nous voir. Pour les robes, ce n'est pas vrai, je n'ai rien acheté, mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune ou l'oubli. David, César sera toujours César, et toi, tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans le vouloir. Et voilà comme tout a commencé, avec cette lettre, avec Jean-François Balmer, qui m'a dit, je vous prends. Alors attention, je vais minimiser un peu cet événement. C'était pour arriver à la fin du spectacle et dire trois mots en allemand. Je disais Schöne, la roue de la fortune, et je ne sais plus quoi d'autre. Et Jean-François s'amusait à me faire avoir des fourrires. Donc non seulement, je n'arrivais même pas à dire mes trois mots, mais en plus, je partais en fourrires, et il s'amusait beaucoup avec ça. Mais moi, j'avais l'impression que c'était le rôle de ma vie. Et j'étais très, très heureuse. C'était dans cette petite salle là-haut, en Topor, qui à l'époque n'avait pas encore les gradins. Voilà. Et après, ici, au tas du rond-point, peut-être parce que je m'appelle Carré, j'ai joué, oui, une bonne dizaine de pièces. Cette pièce dont je vous parle, elle était encore sous la direction de Renaud Barreau. Ensuite, j'ai connu la direction de... Ah, je vais avoir un trou de nom. Marcel Maréchal, merci. En fait, comme je suis émotive, je n'ai pas joué dans les émotifs anonymes pour rien, ça se manifeste par des trous de nom. Donc je risque d'en avoir beaucoup, là, voilà, ne m'en veuillez pas. Beaucoup de trous de nom. Les taxes, ça va, mais les noms... Donc Marcel Maréchal, ensuite. Et puis, après, Jean-Michel Ribes, et me voilà avec une nouvelle direction. Donc ça fait quand même quatre directions. Là, on a l'impression que j'ai cent ans, n'est-ce pas ? Mais j'ai commencé très jeune, comme Amine l'a si bien dit. Et alors, je vais finir par dire mon texte, voilà, sur le théâtre. Pourquoi j'aime tellement, tellement, tellement le théâtre ? Eh bien, c'est pour ça. C'est un texte qui s'appelle L'innommable de Beckett. Je l'avais d'ailleurs joué ici, dans un spectacle qui s'appelait Comment dire, où Jean-Michel m'avait laissé cette possibilité merveilleuse d'inviter ma prof de danse africaine des musiciens africains et des musiciens classiques de dire des textes magnifiques de Xenobianu, par exemple, et de danser et d'entendre cette musique et ce mélange des cultures. Et j'avais lu ce texte. J'aime mieux ça. Je dois dire que j'aime mieux ça. Un spectacle, c'est un spectacle. Le spectacle obligatoire, c'est long. On entend une voix, c'est peut-être une récitation. C'est ça, le spectacle. Quelqu'un qui récite des morceaux choisis, approuvés, sûrs, une matinée poétique. C'est ça, le spectacle. On ne peut pas partir. On a peur de partir. C'est peut-être pire ailleurs. On se fait des raisonnements. On est venu trop tôt. Ça ne fait que commencer. Ça n'a pas encore commencé. Il ne fait que se racler la gorge, seul dans sa loge, que préluder. Ou c'est le régisseur, il donne ses dernières instructions. Le rideau va se lever. C'est ça, le spectacle. Attendre, seul, au son d'un murmure. On se raisonne. Est-ce une voix ? Après tout, c'est peut-être l'air, montant, descendant, s'étirant, tourbillonnant, cherchant une issue parmi les obstacles. Et où sont les autres spectateurs ? On ne s'est pas aperçus dans l'étau de l'attente qu'on est seul à attendre. C'est ça. Le spectacle. Attendre, seul, dans l'air inquiet, que ça commence, que quelque chose commence, qu'il y ait autre chose que soi, qu'on puisse s'en aller, qu'on n'ait plus peur. On se raisonne. On est peut-être aveugle. On est sans doute sourd. Le spectacle a eu lieu. Tout est fini. Mais où est donc la main ? La main amie ou simplement payée pour ça ? Elle est longue à venir prendre la vôtre. Vous menez ailleurs. C'est ça, le spectacle. Attendre, seul, aveugle, sourd, on ne sait pas où, on ne sait pas quoi. Qu'une main vienne vous tirer de là. Vous menez ailleurs. Ou c'est peut-être pire. Aimer le théâtre et les auteurs, les autrices, c'est les jouer, mais aussi aimer les citer, une façon de les rappeler, rappeler leur présence quand la parole se déploie. Isabelle, vous êtes peut-être une des rares personnes, peut-être que j'en ai peu croisé, des personnes qui aiment la citation au milieu du déploiement de parole. Et ça, c'est extrêmement passionnant. Certainement, on aura des intermèdes de cette nature pendant notre discussion. J'en ai pris plein. Du coup, j'espère que vous n'avez pas des rendez-vous familiaux ou amoureux au milieu de l'après-midi ou au fin d'après-midi. On va vous retenir. On parlait, au début, vous parliez, Isabelle, de votre première expérience de théâtre ici, au Théâtre du Rond-Point. Mais tout de même, le théâtre, il y a ceux qui sont tombés dedans à la naissance, par environnement familial ou autres circonstances. Il y a ceux qui l'ont rencontré à l'école. D'autres, en allant voir un spectacle pour la première fois et puis il y a la révélation. D'autres encore, par le hasard des rencontres en société. Et vous, comment êtes-vous tombés dans le jeu ? C'est une belle question. Je voulais être danseuse. Vous voyez, c'est très loin des textes parce que c'était être sur scène mais sans parole. Et Dieu merci, ça n'a pas marché parce que sinon, je n'aurais pas pu dire des textes et avoir cette amitié extraordinaire avec certains auteurs. Amitié toute dans ma tête. Martin Krimp va venir à la dernière. Philippe Duan aussi que je connais bien puisque c'est avec lui que j'ai fait des ateliers d'écriture chez Gallimard. Et c'est lui qui m'a redonné l'impulsion de l'écriture au quotidien qui m'a permis d'écrire ensuite ces trois livres. Mais c'est beaucoup des amitiés dans ma tête et je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez ça. C'est-à-dire la façon dont un livre, un auteur peut devenir un tel ami, un tel guide. Heureusement que la danse n'a pas marché. Et pourtant, Dieu sait, si j'étais désespérée quand je me suis rendue compte que j'avais commencé trop tard, que je n'avais pas le coup de pied, que je n'avais pas l'en dehors, je me faisais insulter. Enfin, oui, c'était très violent parce que la danse classique est très violente par des profs qui me disaient « Mais tu danses avec des ailes de poulet. » Enfin, c'était horrible. « Va au dernier rang. » Et tout ça, je pleurais à chaque fin de cours. Enfin, bref. Et du coup, j'ai fait une dépression et je me suis retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Et je le raconte dans mon premier livre « Les rêveurs. » C'est dans cet endroit-là que j'ai décidé que j'allais m'inscrire dans un cours de théâtre. Un de mes camarades avait une petite télé et nous avons vu un film avec Romy Schneider à ce moment-là. Et j'ai eu un coup de cœur, une révélation, je ne sais pas comment on peut dire ça pour Romy Schneider. Je l'avais déjà vue dans Sissi, mais ça ne m'avait pas fait le même effet. Là, c'était une femme à sa fenêtre. Et après ça, je me suis dit « Ok, je vais faire comme elle. Je vais m'inscrire dans un cours de théâtre. » Alors, je n'avais pas de... Je ne me projetais plus. Je savais... J'avais bien appris que parfois, ce n'est pas parce qu'on désire une chose qu'on l'obtient. Mais je n'avais pas trop de vélité de carrière, donc je ne me projetais pas du tout dans un avenir théâtral. Mais je me suis retrouvée dans un cours de théâtre. Et là, c'est comme si je me sentais enfin à ma place ou plutôt que mes émotions trouvaient une place. Pour la première fois, j'avais le sentiment que mes émotions n'étaient plus embarrassantes et que même elles étaient souhaitables. Et c'était un vrai soulagement de savoir que j'aurais, dans ma vie, la possibilité de m'exprimer et de ne pas refouler tout ce que je pouvais ressentir et qui bouillonnait en moi. Et cette séquence, c'est une séquence de prime adolescence. C'était vers 15, 14 ans, 16 ans ? 14 ans. C'est ça, vers cet âge-là. 14 ans. Et du coup, vous parlez de la danse et est-ce que vous avez d'autres pratiques artistiques ou autres ou une passion, quelque chose, un métier ou une profession qui vous attirait avant cette découverte de diatre ? Ce que je sais par ailleurs que vous êtes un peu, vous avez pratiqué la photographie juste avant, mais vous n'avez pas pratiqué, ce n'était pas la photo. Du coup, il y a des gens... J'aurais bien aimé. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui sont dites sur vous, peut-être qu'entre autres choses, on vous accueille à la photo. Mais c'est bien qu'on met ça au clair. Exactement. On va déposer un droit de réponse et de rectification. Exactement. Donc, c'était la danse, le théâtre vient supplier à la danse. Est-ce que la chose était entendue dès cet âge-là ? Moi, c'était ça, c'était clair. Oui, mais alors... Ou c'était négocié avec d'autres passions, d'autres envies ? Non, je n'avais pas d'autres envies. Après, si je me projette dans d'autres métiers, je dirais que... Oui, quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit que j'ai raté ma vie, j'aurais dû être sage-femme. Parce que je trouvais ça merveilleux de donner la vie tous les jours. J'ai adoré aussi enseigner. Du coup, je réitère. J'ai donné l'année dernière au pôle écriture et rhétorique de sciences politiques un semestre d'atelier d'écriture. Mon intitulé de cours s'appelait de la lecture à l'écriture. À la fin du semestre, nous avons inversé l'équation et c'est devenu de l'écriture, ce qu'on avait écrit, enfin, ce que les élèves avaient écrit, à la lecture à voix haute pour qu'ils profitent aussi de ce métier qui est le mien, ce premier métier qui est le mien. Et là, du coup, ils m'ont redemandé cette année et je vais commencer à la fin du mois. Et ça, ça me passionne. Pourquoi ça me passionne ? Parce que ce n'est pas tant, en fait, l'idée de transmettre. Je n'ai pas l'impression que je peux leur transmettre grand-chose, mais que de voir, eux, leur profondeur, ce qu'ils m'apportent, essayer de les aider à révéler ce qu'ils ont en eux et qu'ils n'osent pas encore se dire, ça, ça me passionne complètement. Et bizarrement, plus dans l'écriture que dans l'idée d'être prof de théâtre. Et justement, vous parlez de la formation. On sait que, au tout début, quand il y a un désir qui se révèle pour la scène, il y a le temps de l'apprentissage premier et puis il y a la formation qui est professionnelle, en fait, une formation institutionnelle, je dirais. Vous, c'était plutôt l'INSAT. Alors, je suis... Après votre bac ? Oui, mais je ne suis pas restée longtemps, je suis restée quatre mois parce que j'avais l'opportunité de travailler et parce que je m'ennuyais beaucoup comme je me suis ennuyée à l'école. J'ai dit ça un jour à la télé, il y a un prof qui m'a écrit en disant mais c'est faux, vous étiez au premier rang et vous étiez une très bonne élève. Oui, je le cachais en fait, mais je m'ennuyais beaucoup et puis pas de si bon élève que ça. J'ai eu 11 au bac, mais j'avais l'air de cette bonne élève avec ses lunettes et puis ce côté sage. Mais au fond, oui, j'ai l'impression que peut-être, il y a des gens qui ont la chance de vivre autrement les études, leurs études artistiques, mais moi, j'avais l'impression que c'était en faisant des petits rôles en étant dans le concret que j'allais apprendre. Et c'est bien ce qui s'est passé. Au théâtre, j'ai eu la chance d'avoir des grands rôles très vite, mais au cinéma, ça a été plus long. Il y a eu aussi la possibilité d'avoir des grands rôles et puis après, plus rien. Du coup, moi, ça ne me gênait pas et encore aujourd'hui, je suis à l'affiche de deux films où j'ai des rôles secondaires et j'ai aucun problème d'égo avec ça parce que je trouve que c'est aussi là où on apprend beaucoup. Pourquoi ? Parce que les metteurs en scène s'autorisent davantage à vous proposer des rôles loin de ce que vous avez déjà fait, à vous proposer des choses un peu singulières parce qu'ils se disent qu'ils ne prennent pas un risque démesuré, c'est un second rôle. Donc là, on peut essayer des choses où on n'a pas la pression. Quoique, je pense que c'est beaucoup plus dur quand on arrive sur un plateau d'avoir, par exemple, deux scènes parce que la pression maximale, vous en avez deux. Si vous en ratez une, qu'est-ce qui se passe ? Alors que quand vous en avez 25, vous vous dites de toute façon, je pourrais déployer autre chose dans la prochaine. Donc moi, je suis très à l'écoute de mes partenaires qui viennent comme ça pour une journée parce que je sais ce que c'est. Je sais que ça peut être très, 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 très angoissant de se dire qu'on va brûler toutes ces cartouches en une fois. On n'a pas de possibilité de rattrapage. Oui, vous dites ça alors que contrairement à une idée reçue, les secondes rôles ou les rôles secondaires, parfois, ils peuvent être dans le travail et à l'intérieur de la pratique artistique, soit au cinéma ou au théâtre. Parfois, ils sont beaucoup plus compliqués à jouer que les premiers rôles parce qu'on a les premiers rôles, on affiche, parfois, c'est une tête d'affiche. Mais alors, en élaboration, même pour le plaisir de jouer, parfois, il y a des très beaux secondes rôles et d'ailleurs, on reconnaît des grands auteurs ou généralement dans la construction des seconds rôles qui viennent au soutien du premier. Oui, je pense que le grand, grand, grand danger d'un acteur, c'est de se répéter. C'est d'un moment, bah oui, on vous met dans cette case-là et moi, j'ai eu plusieurs fois peur d'être rangée dans une case. Quand j'ai commencé, j'étais à nièce de l'école des femmes et c'est vite devenu la série des roquis. Agnès 1, Agnès 2, Agnès 3 et je me suis dit mais j'ai pas du tout envie de faire ça toute ma vie, ça ne m'intéresse pas. Même si c'est très agréable de jouer les jeunes premières et tout ça et que c'est valorisant, mais je préfère un rôle peut-être plus ingrat voire un second rôle mais qui me permet de sortir de ce petit précaré de cette case. Après, quand on est aussi les filles, j'ai commencé par les filles d'eux. Après, c'est les mères. Bientôt, ça sera les grands-mères. Et après, on parlera parce que ça m'intéresse de parler de comment c'est vieillir quand on est comédienne. C'est vraiment un thème qui m'intéresse particulièrement. Je ne sais pas, on a le droit de tout faire dans le désordre ? Absolument. 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 Parce que là, je ne sais pas, j'ai envie de suivre ma pensée. Et d'ailleurs, cette idée de l'ordre, chassons-là dès le début, c'est assez effrayant. On est cerné par l'ordre de partout. Oui, voilà. Du coup, si vous souhaitez bufurquer vers une citation... Ah oui, voilà, merci, c'était ça. C'est un petit texte. Non, ça, ce n'est pas une citation, c'est moi qui l'ai écrite. C'est une chanson que j'ai écrite pour une amie comédienne, Claire Borotra. Voilà. Et alors, je vais lire. Qu'est-ce que c'est que de vieillir pour une actrice ? Ça s'appelle « Mais qui est Viviane Lee ? » Si dans son journal, Viviane Lee décrit quatre étapes de sa vie, aucune actrice ne serait mieux lotie. Pour chacune d'elles, l'en serait ainsi. Mais qui est Viviane Lee ? Oh, je veux Viviane Lee. Je veux Viviane Lee jeune. Mais qui est Viviane Lee ? Dans laquelle je suis ? Moi, si je rêve d'un César, c'est celui du jeune espoir. Je jouerai plus les ingénues et encore moins les filles perdues. Je voudrais du lourd comme signoré. La magnanie qui suppliait « Ne touchez pas à mes rides, je refuse d'être insipide. » Laissez ces traces sur mon front qui regrettent et disent pardon. Ces soleils autour des yeux font ressortir leurs jolis bleus. « J'aime toutes les tâches sur ma peau. Moi, je veux vieillir comme Denis Rowe. » Mais qui est Viviane Lee ? Oh, je veux Viviane Lee. Hum, je veux Viviane Lee jeune. Mais qui est Viviane Lee ? Hum, dans laquelle je suis ? Ne m'appelez plus mademoiselle, pas besoin de ça pour me sentir belle. Les filets blancs dans mes cheveux me rappellent les jours heureux, mes seins, mon ventre ventripotent, mes chers enfants. Mon amant n'en veut pas d'autres. Prenez mes mains dans les vôtres, elles sont sèches, un peu fripées. Mais elles ont tant à donner. Elles gardent le sens de l'amitié et de l'amour plus que jamais. Dans son journal, Viviane Lee décrit quatre étapes de sa vie. Mais qui est Viviane Lee ? Oh, je veux Viviane Lee, je veux Viviane Lee jeune. Mais qui est Viviane Lee ? Hum, dans laquelle je suis ? Je vais vous surprendre, ça m'est égale. J'ai jamais joué les femmes fatales. J'aime ces tâches sur ma peau et je vieillirai comme de Niro. Jusqu'à cent ans, je ferai les héros. Il n'y a pas que les hommes qui restent beaux. Donc, Viviane Lee, avant d'être la Viviane Lee dont vous parlez, elle était aussi jeune. Vous étiez plus jeune qu'aujourd'hui, j'imagine, comme nous tous, le temps filant. Est-ce que vous vous rappelez de cette séquence de fin des années 80, début des années 90, très vite, vos premiers rôles, vos rôles importants du cinéma, premier espoir ? Vous avez césarisé, premier espoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du vertige ? Oui, c'est intéressant cette question, merci. Encore une fois, pour moi, c'était un soulagement d'être sur scène et de jouer. Donc, bien sûr qu'il y avait le désir d'exister, d'être regardé, peut-être. Oui, narcissiquement, c'est sûr que c'était valorisant que je ne me prenne pas une porte comme je m'en étais pris une avec la danse. Mais très vite, ce n'était pas ça qui comptait pour moi. Les applaudissements me rassuraient, le regard des autres aussi. Mais très vite, c'était l'endroit où mettre ce trop-plein d'émotions, comme je l'ai dit. Et puis, oui, j'ai été surprise, je fais une parallèle, mais vous allez comprendre. J'étais très surprise à plusieurs reprises dans ces dernières années qui ont été quand même un peu compliquées, qu'on a vécu, le confinement et puis cette guerre en Ukraine. Très surprise de voir que dans ces moments-là, notamment la guerre en Ukraine, les librairies se vidaient. Moi, c'est le contraire. Je trouve que quand la réalité est trop brutale, j'ai besoin de la fiction pour l'adoucir. et très vite, en fait, jouer, ça a été ça pour moi. Ça a été comme un tuteur de résilience de trouver quelque chose qui me faisait accepter la brutalité du réel, la difficulté à m'inscrire dans le réel, à rencontrer les gens dans la réalité. Je suis très timide, donc voilà, je l'ai rencontré sur un plateau. Je suis tombée amoureuse de tous mes partenaires. Je croyais que si on disait « je t'aime », c'était vrai. Le vertige dont vous parlez, c'était ça, en fait. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Je me souviens que la première fois que j'ai été chez ma psy, puisqu'il a fallu en passer par là, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit « Mais pour moi, être sur scène, ce n'est pas moins vrai que ce que je vis dans la réalité. Ce n'est pas moins dans l'échelle de valeur et dans le rapport que j'entretiens avec la vie, ce n'est pas moins vivant, ce n'est pas moins important, ce n'est pas moins présent, ce n'est pas moins déterminant. Là, tout le monde se dit effectivement qu'il y avait besoin d'une thérapie. Mais en fait, je continue à entretenir ce rapport-là avec... Je pense que si vous êtes là, c'est aussi que vous partagez ce sentiment de l'importance que ça peut revêtir de se projeter dans la fiction, de s'oublier pour mieux se retrouver à travers une écriture ou à travers des personnages ou à travers une histoire. Je pense qu'on va au théâtre pour se voir, je pense qu'on lit pour se lire et moi, ce que je cherche quand je lis, c'est de tomber sur une phrase où je me dis « Mais c'est ça ! » Voilà pourquoi j'aime tellement les citations. C'est exactement comme ça que je voulais le dire, mais c'était comme dans les limbes de mon esprit, ça ne prenait pas de forme et voilà que maintenant, grâce à cet auteur, il y a une forme qui est claire et qui fait que je me sens moins seule puisque nous partageons ce sentiment et que quelqu'un m'a comprise ou a su le partager avec moi. Peut-être justement ce vertige dont on parle, peut-être c'est davantage le cinéma avec les enjeux d'image et d'exposition du visage devant le spectateur, peut-être avec le théâtre. Pourquoi je vous pose cette question ? Votre parcours, il y a vraiment une sorte de parcours, moi, je dirais parallèle, mais le mot peut-être pas très juste, mais qui est un peu synchronisé entre les deux parcours. Je suis très curieux de savoir comment vous, vous le vivez en artiste. Justement, comment vous définissez votre présence à ces deux espaces tellement différents ? Super intéressant. C'est une question qu'on ne m'a jamais posée comme ça. Alors, merci. J'ai fait non sur l'image parce qu'en fait, pour moi, le cinéma, ce n'est pas une question d'image. D'ailleurs, je ne vois pas les films que je fais. Non, on les voit. Oui, mais ça m'intéresse. Enfin, je veux dire, comme les critiques, ce n'est pas mon problème, quelque part. Moi, sur un plateau de cinéma, je vis le moment présent et je ne vais pas vérifier au combo les prises. Je ne vais pas voir si même le maquillage, je comprends, Benoît Paul Ward qui demande qu'on mette un voile, un noir, un truc sur les miroirs parce qu'il n'a pas envie de se voir. Je comprends ça. Moi, je vis de l'intérieur. Le maquillage, la coiffure, les costumes ne m'intéressent pas. Je dis à la costumière, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous aider. Et quand elle me dit, on va faire les essais avec un miroir, de temps en temps, je regarde, mais la plupart du temps, je dis non, je préfère sentir comment je me sens comme ça. D'ailleurs, bon, ça se voit un peu. Pardon, vous voyez, c'est pas... Et je n'ose pas enlever ce pull parce que j'ai un t-shirt à moitié déchiré en dessous. Ça ne m'intéresse pas du tout en fait l'apparence et l'image. Et je trouve que que ça soit sur scène ou à l'écran, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire passer de là, quoi. De là. Et oui, si on a un visage lisse et joli et qui ne brille pas, c'est pas l'idée. Moi, ce n'est pas mon idée. Voilà, donc, souvent, on me dit mais quelle image vous croyez que les gens ont de vous ? En fait, je m'en fous. Et ça ne me regarde pas. Voilà, et je ne veux pas travailler là-dessus. Je ne veux pas... Un jour, mon agent m'a dit mais il faudrait travailler ton glamour. Je lui ai dit ça ne va pas être possible. Il y a aussi des journalistes qui me disaient mais vous êtes vraiment très très belle dans 4 étoiles de Christian Vincent. Pourquoi vous ne restez pas comme ça ? Deux heures et demie de maquillage, costume, coiffure, quoi. Non, je suis désolée, je ne vais pas passer ce temps-là tous les jours. J'ai autre chose à faire. Ça me fait penser à une citation de Lassa, cette chanteuse Lassa que j'aime beaucoup qui dit « Ne me tente pas avec la perfection, j'ai autre chose à faire. » et par rapport au parcours parallèle, c'est vrai que par exemple là je suis en panique parce que j'ai beaucoup de projets de cinéma pour l'année à venir et du coup le théâtre pendant un an va être de côté et je ne sais pas comment je vais faire. Surtout vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça me manque trop et d'ailleurs là on est en train de faire des pieds et des mains, enfin surtout moi, pour reprendre ce spectacle mais dans la foulée. On a demandé ici mais ce n'était pas possible. Du coup j'essaye de trouver, je ne vais peut-être pas y arriver, mais essayer de trouver une salle pour le reprendre peut-être au mois de février ou en avril parce que je n'ai pas envie de m'arrêter. J'adore, on va peut-être en parler, j'adore ce texte de Martin Krimp, j'adore ce texte, je le trouve dingue, mais dingue dans sa... la proposition dramaturgique est tellement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Martin Krimp n'est pas du tout intéressé par le fait d'avoir un plan et d'avoir une construction avec des choses qu'on tisse et puis qui finissent par s'élucider, des solutions, enfin des réponses, non, il met plein de pistes et c'est comme ça qu'il écrit, d'ailleurs Philippe Jean écrit aussi comme ça, c'est pour ça que ça matche si bien. Philippe Jean, lui, il part d'une phrase pour écrire ses romans, une phrase. Il attend, il n'y pense pas, puis un jour, il y a une phrase qui arrive comme ça dans son esprit et il part de cette phrase, de cette inquipite, et là, il déroule le fil, sans plan. Et c'est comme ça que travaille Martin Krimp, c'est-à-dire, lui, c'était avec une image. Il est parti d'une image, c'est un couple de New Yorkais qui vont s'installer à la campagne et là, c'est vrai que ça résonne aujourd'hui, j'adore la façon aussi dont certains auteurs résonnent. Bon, ça marche pour les classiques, mais on a tellement besoin d'auteurs contemporains qui nous parlent de notre réalité, je trouve, voilà, et là, il a écrit ce texte dans les années 2000 et voilà qu'il y a le confinement et que je ne sais pas combien de gens décident d'aller vivre à la campagne pour vivre une vie meilleure, pour être à l'abri, que sais-je. Et ce couple, voilà, essaye de se protéger de tout un tas de choses qu'on va découvrir au fur et à mesure, de l'ordre de la dépendance, de l'idée aussi de se retrouver, vivre une vie meilleure ensemble dans leur domesticité, dans cette vie domestique, ils vont essayer de réinventer avec un cadre différent et je ne sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdue. Ah, vous parlez en illustration. Oui, voilà, il est parti d'une image, ça y est, pardon, d'une image, c'était de ce médecin qui revient au milieu de la nuit avec une femme qui l'a trouvée, dit-il, évanouie sur un chemin. Il part de cette image-là. Moi, je me régale parce que je vais demander la même chose à mes étudiants très vite à la fin du mois parce qu'il faut trouver des thèmes et souvent, je pars, voilà, d'un thème comme un livre, Annie Arnault, l'inquipide d'un livre de Annie Arnault qui commence par l'année dernière, je n'ai fait qu'attendre un homme. C'est magnifique et ils ont trouvé plein de choses mais tellement belles, tellement belles. Et je trouve que, voilà, cette image qu'il a eue, là, c'est vrai que c'est étonnant, quoi, cette femme dans les bras et il est parti de ça. Et ensuite, on le voit, en fait, pardon, je me perds un peu, mais pourquoi c'est un tel kiff pour les acteurs de jouer ce spectacle, c'est que, en fait, tout s'invente et c'est comme ça qu'il écrit. Et s'il se passait ça après ? Et s'il se passait ça après ? Non, là, je vais laisser trois petits points. Cut ! À vous de remplir les spectateurs. Le spectateur doit être complètement participatif dans cette histoire. Et ça illustre merveilleusement bien, encore une citation, cette phrase de Peter Brook qui dit des spectateurs qu'on a un mot en français, nous, magnifique pour parler des spectateurs, qui est l'assistance. Parce que c'est assister-regarder et assister-aider. Et vraiment, la clé du spectacle, elle est dans cette seconde signification de l'assistance. Vous êtes là pour combler toutes les questions et il y a autant d'histoires de la campagne qu'il y a de spectateurs. Et ça, je trouve ça absolument fascinant. et s'agissant de Krimp, c'est vrai que peut-être c'est un des auteurs les plus joués à travers le monde aujourd'hui, les plus traduits. Ce qui est embêtant avec lui, nous qui avons l'habitude de le lire depuis toutes ces années, c'est que vous avez du mal à vous passer de ces textes parce que chaque texte provoque ce désir d'aller voir de plus près ce qu'est de fouiller. Ils sont tous différents ces textes mais il y a toujours une sorte de mécanique un peu semblable un peu partout derrière une bonne intention de départ. On découvre il y a de l'ordinaire dans les attitudes de l'exposition du début de ces pièces et après ils commencent à déplier ce qu'il y a derrière ce que la pulsion humaine de l'humain mondaire contemporain ce qui peut déplier cette sauvagerie quelque chose qu'on croyait disparu dans la nature humaine mais qui est toujours là et qui se manifeste dans l'attitude vis-à-vis mais surtout tout se passe dans l'espace domestique du personnage. Oui que ce soit dans Claire en Affaires que ce soit il a écrit d'autres pièces un peu différentes comme par exemple le reste vous le connaissez par le cinéma par le cinéma c'est revisiter les mythes classiques les mythes classiques il a beaucoup dans la vie le traitement j'aime beaucoup le traitement face au mur il parle beaucoup de la violence mais aux antipodes de la façon dont on parle de la violence dans notre petit écran à la télévision ou au cinéma et ça qui est passionnant avec lui c'est qu'il parle de la violence avec des méthodes des arguments complètement différents on est loin des déflagrations et des coups de feu on est dans la résonance d'une phrase dans l'emprise l'emprise des hommes sur les femmes l'emprise même d'un couple sur une tierce personne sur un couple plus âgé sur un couple plus jeune voilà et avec une économie de moyens c'est à dire qu'il n'y a jamais de gras dans ces dialogues c'est sec c'est hyper moderne comme écriture c'est à dire que c'est vraiment complètement cinématographique et là moi c'est vraiment ce que je cherche depuis des années c'est à dire vous disiez ce parallèle entre cinéma et théâtre ce que j'aime au théâtre c'est justement d'avoir ces deux plaisirs cinématographique et théâtral trouver la vérité la simplicité qu'on peut avoir au cinéma sur une salle de théâtre avec un texte qui se prête à ça comme ce texte de Martin Crimm qui est très quotidien tout en donnant une puissance de jeu pour toucher 800 personnes là il y a évidemment c'est ce qui est c'est complètement autonomique au départ comment théâtraliser et donner de la puissance vocale et physique un texte qui est hyper quotidien qu'on devrait se susurrer presque à l'oreille on est dans un salon et on doit se voilà et arriver à à matcher ça c'est vraiment mon plaisir j'allais lui poser une question sur les auteurs de théâtre qui sont au pontillon de ses préférences déjà vous avez une bonne réponse le numéro 1 on a compris où il est peut-être pas mais et aussi parler des auteurs des autrices en général pas que de théâtre c'est un peu parler de soi il y a quelque chose des affinités profondes mais je reviens toujours à ma question vous avez très bien répondu aux c'est longuement je peux parfois faire des grosses digressions justement vous avez je vais si longtemps répondu que quand même vous m'avez esquivé un peu oui oui je vous fais un peu la question politique de dire vous avez déclaré que souvent vous revenez quand vous êtes par ailleurs interrogé vous dites vous pouvez vous passer du cinéma mais pas de théâtre et on a vu cette illustration de votre passion à parler de crimp mais pourquoi qu'est-ce que vous trouvez au théâtre et que le cinéma vous offre pas bah les textes profondément les textes les textes et il y a du texte au cinéma on peut dire ouais mais en fait c'est comme si vous aviez un livre de chevet et plus qu'un livre de chevet puisque au théâtre on va d'abord l'apprendre ensuite on va le répéter et ensuite on va le jouer si on a de la chance longtemps donc cette proximité là on l'aura pas avec l'auteur au cinéma les scènes elles passent et on va pas les répéter on va pas les apprendre donc il y a il y a une une amitié une complicité qu'on va avoir avec l'auteur qui est complètement unique d'ailleurs parce que même un très très grand lecteur un très très grand amateur d'un ouvrage n'aura pas ce qu'on a nous les comédiens d'essayer d'en faire ses mots d'essayer de le vivre d'essayer de 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 le remettre en en jeu tous les soirs de 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 l'avoir dans la tête pendant parfois un an deux ans le même texte les mêmes mots tous les soirs les comédiens pour ça on a vraiment une chance une proximité avec un auteur qui est unique absolument unique et la deuxième chose aussi qui qui me fait aimer le théâtre plus que le cinéma par dessus tout c'est c'est ça c'est cette il n'y a pas de quatrième mur on appelle le quatrième mur là le fait que il y ait comme s'il y avait un mur invisible qui nous séparait des spectateurs non il n'y a pas de quatrième mur et cette cette vibration en fait ça c'est marrant il faut que j'en parle de ça parce que c'était ici j'ai eu une révélation dans cette salle ici sur cette cette connexion avant je pensais que les spectateurs venaient pour juger j'ai longtemps pensé surtout à Paris on envoie des pièces à Paris donc il y a un côté ok j'ai vu beaucoup de pièces dernièrement je ne suis pas dupe moi spectateur ok je viens au tas du rond-point mais bon 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 je ne me laisserai pas balader je ne me laisserai pas bananer dites-moi un peu comment ok ouais ouais bon bon et puis bah non en fait c'est pas ça du tout je croyais ça je croyais que vous étiez comme ça et du coup j'avais un peu la trouille peut-être j'avais peur j'avais peur et un jour j'ai joué ici donc dans cette salle un texte absolument extraordinaire qui s'appelle Une femme à Berlin qui est en fait un récit d'une femme qui est restée anonyme qui bon après quand elle est décédée on a su qui c'était mais voilà qui est écrit anonymement qui parle de la fin de la guerre à Berlin et l'entrée des Russes donc des viols à répétition qu'elle a subi et voilà c'était quand même pas facile donc peut-être pour ça à cause de ça j'ai eu une extinction de voix ces mots étaient tellement brûlants ils devaient me brûler ils devaient me cette acidité dans ma dans ma gorge j'ai été à faune ce qui m'est du merci arrivé rarement je croise les doigts je touche du bois et j'arrive là pour jouer et Jean-Michel Rib à qui je dis je suis désolée je suis venue par acquis de conscience mais je ne vais pas pouvoir faire la pièce parce que ça a quand même duré une heure quarante et là Jean-Michel me dit ah mais si tu vas jouer mais comment comment je vais faire je ne peux pas il n'y avait même pas un tout petit fond de non c'était le souffle que du souffle que du souffle piqûre de cortisone bien sûr qui ne marche pas bon et Jean-Michel Rib me dit on va mettre un micro comme ça et on va te soutenir et puis je ferai une annonce et si ça ne marche pas si tu vois qu'au bout d'un moment c'est trop douloureux de pousser ou que les gens ne t'entendent pas on arrêtera mais au moins on essaye ok et je pars en me disant ils vont tous se lever ça va être un cauchemar et en plus c'était l'époque où les sièges n'avaient pas été refaits et tout grinçait comme ça c'était horrible et Jean-Michel prévient que les sièges grincent et qu'il ne faut pas que les gens bougent donc ils ont été en apnée pendant donc c'est 1h40 je vous jure je n'ai pas entendu un grincement mais c'était bouleversant c'était bouleversant et je me suis dit ok ils viennent écouter 1h40 d'une femme qui parle des viols à Berlin avec une actrice à faune et l'idée qu'il ne faut absolument pas qu'ils respirent ni qu'ils bougent et ils le font et ils restent j'étais mais sidérée et là je me suis dit mais en fait les gens viennent pour aimer les gens viennent pour aimer et viennent pour soutenir et viennent pour faire cette assistance et ça m'a tout changé j'ai arrêté d'avoir peur et je me suis dit ok on est ensemble on est vraiment vraiment ensemble et justement vous parliez de ce texte qui est un texte anonyme mais il y aura d'autres et du coup je vous dis ça parce que vous avez joué des répertoires très différents vous avez joué des classiques pas beaucoup un peu je préfère le théâtre contemporain c'est vrai que c'est pour ça que j'aime tellement être ici justement vous avez quelques modernes aussi entre deux époques et aussi de plus en plus de contemporains du coup d'ailleurs j'allais vous dire pourquoi et aussi quand un projet vous est présenté vous est proposé un texte c'est quoi vos questions premières que vous posez après lecture qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous passez le voilà vous franchissez le alors pourquoi des textes contemporains j'ai un peu dit tout à l'heure c'est vrai que je pense qu'on est une période tellement vertigineuse qui nous questionne tellement qui nous qui nous qui nous angoisse qui nous ouais qui nous cesse de en plus d'être avec des mauvaises surprises sans cesse enfin des et puis des des encore une fois je suis tellement heureuse de ce contact avec les jeunes parce que je pense vraiment que c'est compliqué pour eux quoi que c'est très compliqué d'avoir 20 ans aujourd'hui de se dire mais c'est quoi mon avenir et nous aussi notre responsabilité des questions d'éthique de 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 culpabilité me traverse sur ce qu'on laisse enfin bon il y a énormément de questions donc on a besoin on a besoin de réponses de de nos de nos contemporains mais pas seulement là dessus aussi sur les rapports hommes femmes sur l'amour sur les enfants sur voilà l'espace domestique et moi j'ai c'est peut-être un peu égoïste mais j'ai besoin de de réponses dans les textes que je joue j'ai besoin qu'on me qu'on m'aide à y voir plus clair et du coup c'est pour ça que je vais vers ces textes là et il y a des textes que j'aime depuis des années et que j'attends de pouvoir jouer comme biographie un jeu ça c'est complètement incroyable de de Max Fritz que j'ai joué ici l'année dernière je l'avais vu monter par Frédéric Bélier-Garcia il y a plus de dix ans et j'avais été complètement sidérée coup de coup de foudre absolu pour ce texte qui parle aussi c'est un thème qui m'obsède sur les vies multiples et sur les choix toujours parler des choix voilà je trouve ça toujours si compliqué de choisir et surtout dans la vie je trouve ça plus compliqué de choisir dans la vie les choix importants qu'on doit parfois mener comment vous faites moi j'ai tellement de mal à voilà à aller à les prendre ces décisions là ces décisions qui parfois changent d'autres vies mais parfois c'est des toutes petites décisions c'était ce que j'ai essayé aussi de 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 travailler dans le jeu d'essis mon dernier roman et et c'était dingue parce que j'écrivais ce jeu d'essis et tout à coup Frédéric Bélier-Garcia me dit il y a deux actrices qui m'ont planté ou enfin qui m'ont planté gentiment qui ne pouvaient plus donc est-ce que tu peux m'aider je ne pouvais pas j'étais au théâtre en train de jouer un texte à 19h les vendredis samedi et dimanche mais je dis ok donc je prenais le métro à toute allure pour venir ici pour jouer à 21h parce que ce texte bon Frédéric Bélier-Garcia aussi c'est quelqu'un que j'estime beaucoup mais ce texte surtout je ne pouvais pas le rater c'était impossible de le rater c'était c'était pour moi c'est vrai c'est un double manifeste sur la vie et l'art en même temps qu'il y a copain de ce texte de Frisch oui c'est extraordinaire c'est un texte complètement je vais citer juste une phrase que je ne disais pas mais que disait mon partenaire José Garcia qui disait pourquoi nous sommes-nous réduits l'un l'autre Antoinette tu m'as réduit je t'ai réduit nous avons réduit tout ce qui était possible de réduire pourquoi nous sommes-nous réduits comme ça le couple malheureusement peut produire ça mais pas que nous-mêmes nous-mêmes nous nous réduisons souvent en société parce qu'on a cette image sociale qu'il faut que nous pensons devoir tenir Proust dit notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres mais pas que je pense que nous aussi nous participons à ça et nous avons le sentiment que peut-être si nous nous présentons de telle ou telle manière les gens nous aimeront davantage et on se trompe la plupart du temps parce qu'on ne sait pas ce que les gens aiment de nous ou pas donc voilà et ce champ des possibles qu'on réduit de soi et c'est pour ça que j'aime précisément ce métier de comédienne c'est parce qu'on ne se réduit pas parce que là on a la possibilité de vivre ah ben justement je voulais lire quelque chose là-dessus c'est trop non les textes que je lis non ? c'est un peu chiant vous me dites si vous n'aimez pas surtout ne le dites pas ah si si dites-le parce que moi je ne me vexe jamais c'est un principe je trouve que ça ne sert à rien de se vexer je crois qu'il y a des comédiens dans la salle et si je dois dire c'est des danseurs ah ouais non mais c'est un truc si vous êtes comédien il ne faut pas vous vexer parce que sinon c'est mort le metteur en scène il va vous dire ah mais où est-ce que je l'ai mis c'est un peu le bordel en fait peut-être pas le trouver je ne sais pas je ne vais peut-être pas le trouver je vous préviens peut-être on le lira en conclusion ouais c'est dommage ah si non mais il était le premier en fait voilà c'est là c'était le premier alors donc c'était dans mon premier roman oh là là ça fait un peu non pardon enfin voilà humblement humblement je ne me compare absolument pas aux autres mais voilà ça d'ailleurs c'est un truc que j'essaye de dire à mes étudiants c'est on arrête de se comparer et puis on arrête de se poser des questions de légitimité parce que moi ces questions de légitimité elles m'ont vraiment empoisonné la vie elles ont fait que j'ai écrit si tard c'est un grand regret de pas avoir écouté ce désir d'écriture qui était le mien bien avant 47 ans bref donc alors voilà j'ai j'ai une autre vie j'en ai même plusieurs presque une centaine je suis morte si souvent ça m'a jamais effrayé il paraît que ça rallonge la vie la vraie surtout sur scène davantage que sur un plateau de cinéma j'ai jamais compris pourquoi j'ai d'abord été ingénue fille 2 on en parlait tout à l'heure puis femme une femme plus complexe ambivalente dangereuse j'ai perdu la mémoire porté le voile mais j'ai aussi montré mon corps tout entier j'ai été psychotique je me suis prise pour la vierge à deux reprises je suis devenue héroïnomane j'ai fait une overdose des préposés à la morgue m'ont glissé dans un sac en plastique rapporté de l'institut médico-légal pour plus de réalisme j'ai sombré dans l'alcoolisme été enceinte sous méthadone je me suis fait étrangler j'ai été une pianiste virtuose une violoniste médiocre j'ai rendu vivante la statue de la liberté j'ai été mère avant d'avoir moi-même des enfants mère douce compréhensive équilibrée mais aussi mère indigne dépressive ambivalente toutes sortes de mères qui voulaient s'échapper sans fuir qui auraient préféré ne pas l'être je dois pourtant avouer que j'ai une mère limite m'aider j'ai refusé plusieurs fois d'être infanticide j'ai attrapé le choléra je me suis tuée en avalant du véronal j'ai sauvé des gens en revanche je crois n'avoir jamais tué personne il faudra que je vérifie j'ai opéré à coeur ouvert été aveugle fait semblant dans des scènes d'amour j'ai trompé j'ai aimé des drôles de type tueur en série malfrat éternel étudiant j'ai adopté aidé des clandestins été clandestine moi-même j'ai donné des sales coups parfois sans cascadeur j'en ai pris aussi j'ai essayé d'être comique aux côtés de partenaires dont c'était le registre naturel je métamorphosais alors en kangourou ou en mascotte étais-je plus à l'aise en femme politique incorruptible j'ai été juge et avocate conseillère au planning familial tentée d'être une secrétaire crédible puis critique de cinéma libraire spécialisé en livres rares ou encore infirmière je t'anasiais des gens je confesse tout de même ici quelques meurtres car j'avais la seringue facile j'ai traversé les époques au 18ème siècle à aujourd'hui mais je n'ai pas encore été projetée dans l'avenir ça peut venir j'ai vécu la guerre était paysanne avant de jouer les femmes fatales on m'a parfois demandé pourquoi je restais pas cette femme là j'en ai parlé tout à l'heure elle m'allait bien celle là j'ai joué en essayant de tout simplifier de retirer les couches avec les couches en trop comme un oignon ou au contraire avec hargne j'ai voulu mettre beaucoup de couleurs mes plus belles plumes les plus folles et les plus flamboyantes pour prouver quoi j'en sais rien voilà c'est magnifique j'ai une on est poursuivis par un sacré phénomène qui s'appelle le temps absolument et j'ai une petite question à vous poser une petite question mais qui peut être assez grande pour que vous étaliez dessus peut-être pas on dit qu'on va pas au théâtre comme on va à Confesse mais tout de même il y a des rituels aussi au théâtre comme de tous les cultes vous parlez à quelqu'un qui étoque exactement ça m'intéresse et du coup est-ce que vous avez des rituels particuliers de comédien dans votre métier vous avez besoin de faire de passer par là des rituels avant l'entrée en scène ou globalement dans votre pratique alors la liste est longue bon déjà j'ai un problème je suis j'ai un trou de nom ça y est c'est pas maladie imaginaire c'est non non nosophobique merci je suis nosophobique donc à cause du théâtre parce que j'ai joué sur scène très 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 malade mademoiselle Els une gustro voilà je ne vous passerai pas les détails mais ça a été tellement 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 avec piqûre de spas bon là j'en ai parlé tout à l'heure des piqûres etc mais c'est vrai que c'est particulier ce métier sans congé maladie c'est un métier sans congé maladie et Dieu merci j'ai jamais raté une représentation donc j'ai prévu que ça dure mais du coup j'ai peur alors vous allez me voir avec mon masque et tout et surtout j'ai des mains dans un état épouvantable parce que je me nettoie les mains je ne sais pas combien de fois par jour voilà donc ça c'est un gros problème pour moi et du coup je me nettoie donc pour répondre à votre question avant de jouer je me lave les mains à peu près dix fois et aussi entre les scènes je me lave les mains après j'appelle ça mes plumes de dembow je mets plein de choses sur scène à côté de là où je joue Yannick Chouara mon partenaire dans la campagne se moque de moi en disant que c'est comme un bivouac qui se remplit petit à petit où je mets tout un tas de choses sur scène des textes des livres que j'aime la musique de l'eau des boissons magiques des bonbons pour la gorge et sans ça je crois que je n'arriverai pas à voler donc à m'envoler à jouer mais c'est aussi des pensées pour les gens qui m'ont aidée avant de jouer je pense systématiquement à Jean-Luc Boutet qui est le metteur en scène qui avait fait l'école des femmes et qui était un acteur au français certains peut-être l'ont connu il y a un metteur en scène aussi et un homme absolument extraordinaire je pense systématiquement à Suzanne Flon tous les soirs je pense à Suzanne Flon tous les soirs pourquoi ? parce que la première fois que j'ai eu un rôle qui m'a fait très très peur c'était le mal court et le metteur en scène et directeur du tas de l'atelier m'a dit mais elle l'a créé Suzanne Flon donc appelle là j'ai pris mon courage demain je l'ai appelé et Suzanne m'a reçu chez elle j'avais 20 ans elle m'a offert du thé une brioche et elle m'a parlé de son métier de comédienne elle m'a fait une masterclass pour moi toute seule pendant tout l'après-midi voilà ça c'est des choses qu'on n'oublie jamais et en plus moi je voulais jouer avec elle donc je l'ai appelée un jour et je lui ai demandé si on ne pouvait pas jouer ensemble magnifique pièce de Savanabé de Duras et elle m'a fait une réponse tellement touchante sur mon répondeur comme si je lui offrais son premier rôle alors que c'était moi qui devais la remercier de bien vouloir jouer avec moi et malheureusement elle est décédée et on a fait des répétitions et on n'a pas pu la jouer cette pièce j'ai toujours regretté de ne pas l'avoir enregistrée ces répétitions puisque c'était exceptionnel donc voilà tous les soirs je pense à elle et à d'autres mais je ne pourrais pas dire mais voilà c'est mes deux et Audrey Edburn aussi voilà il y a aussi ça nous permet un peu de partir sur un autre chapitre même si le temps ne le permet absolument pas de s'étaler mais quand même parce que j'estime que c'est essentiel si j'étais journaliste je vous aurais interrogé en disant que peut-être je vous aurais présenté comme une comédienne qui écrit des livres mais rassurez-vous parce que pour tout lecteur qui a la curiosité d'ouvrir un de vos trois romans vos trois livres qui ont des formes justement qui déplacent un peu le genre de roman et découvrez notre fils avec beaucoup de mitiers comme on dit dans le mitier d'où vient cette écriture d'où vient ce travail ce penchant de cette passion parce que les trois romans le premier est paru en 2018 du coup on pourrait appeler ça 18, 20 et 22 exactement c'est un rythme de romancière là ça va être plus long parce que j'écris autre chose en ce moment je ne vais pas dire ce que c'est mais voilà ça va être plus long du coup le prochain livre mais j'y reviendrai oui je ne peux plus m'en passer écrire c'est justement vous écrivez particulièrement de la fiction après on peut y trouver dedans déplier des choses qu'on veut intime aussi j'aime bien mélanger les deux comme ce que je vous ai dit sur scène en fait c'est le mentir vrai d'Aragon c'est l'idée de plus distinguer le vrai du faux que la réalité soit aussi importante que la fiction réciproquement à la fois sur scène et dans l'écriture mais le désir d'écrire il est récent ou c'est quelque chose qui vous accompagne est-ce que vous pouvez le situer ou peut-être le dater très exactement en fait quand j'étais adolescente j'écrivais tout le temps tout le temps tout le temps et je ne parlais que de ce désir d'écrire que de ce désir d'écrire mais je ne m'autorisais pas l'idée d'être auteur quoi d'être autrice je ne me l'autorisais pas parce que parce que j'aime tellement les auteurs que j'aime tellement lire j'ai tellement de respect pour les livres que prétendre amener ma petite bafouille c'était impossible donc j'ai mis ça de côté et il a fallu que ça devienne très pressant à un moment grâce au temps en fait grâce au temps je me suis dit mais ça se trouve pardon c'est des pensées un peu morbides mais ça se trouve je vais mourir à un de ces quatre et je n'aurais pas fait ce que je voulais faire donc il va falloir retrousser ses manches et s'y mettre et il y a plusieurs choses qui m'ont aidé pour ça le film 21 Nuit avec Paty parce que j'écoutais pendant tout le film la parole de Karine Viard et il n'y avait que à la fin où mon personnage prenait la parole et disait son désir et je dois beaucoup au frère Larieux pour ça parce que d'un coup je me suis dit mais moi aussi en fait je passe ma vie à écouter mais je ne parle pas je ne dis pas ce n'est pas mes mots ce n'est pas ma voix il serait peut-être temps de faire entendre ma voix et du reste c'est Déborah Lévy une autrice c'est féministe que j'aime beaucoup qui dit que pour elle être autrice ça a été ça elle avait une toute petite voix très timide dans la vie et à partir du moment où elle s'est mise à écrire elle a plus coupé la parole elle a réussi à couper la parole aux journalistes qui l'interviewaient ou aux gens dans la vie quand elle n'était pas d'accord j'ai exactement ce sentiment-là en ce qui me concerne c'est-à-dire que j'ai pris une confiance en moi que je n'avais pas trouvé autrement que je n'avais finalement pas trouvé sur scène le fait de pouvoir dire mes mots c'est Camus qui dit qu'est-ce que le bonheur sinon l'adéquation entre un homme et la vie qu'il mène et là moi j'avais l'impression que c'était comme si le calque était au bon endroit sur le dessin que les choses s'alignaient et que je pouvais enfin être assumée qui j'étais dire mes pensées dire ce qui m'habitait avant je le disais à travers telle ou telle chose évidemment qu'on va vers un texte parce qu'il nous ressemble et parce qu'il répond à des questions très intimes les acteurs font semblant de faire semblant dit Marivaux mais c'était pas complètement suffisant et la deuxième chose qui m'a aidée j'en ai parlé tout à l'heure c'est ce stage cet atelier d'écriture avec Philippe Jean j'ai pas suivi la deuxième session ni la troisième session d'atelier d'écriture mais je vous encourage tous voilà parce que c'est c'est un atelier qui est ouvert à tous chez Gallimard il n'y a pas que Philippe Jean qui donne ces ateliers là ça s'appelle les ateliers de la NRF et c'est c'est toutes sortes de gens qui sont là très différents pas du tout professionnels enfin il y avait des professionnels il y avait des scénaristes il y avait une femme qui écrivait pour la littérature jeunesse il y avait mais aussi une dame qui était juge qui avait envie de transcrire un peu ses expériences une psychologue un geek qui voulait écrire un livre de geek il y a même des auteurs qui ont fermé aujourd'hui on prend l'exemple de L.S. Lémani elle est passée par ses ateliers avant de venir avec son premier roman elle est passée par les ateliers et après en fait même si c'est juste pour vous quoi Virginia Woolf elle dit tout le monde devrait écrire tout le monde contient un livre à écrire de préférence un livre autobiographique mais pas forcément et elle dit qu'au contraire on devrait mettre à l'amende les auteurs trop prolixes dont elle justement cette cette passion même au-delà de l'écriture on ne peut pas imaginer que ça ne va pas déplacer quelque chose dans votre métier d'actrice complètement est-ce que vous pouvez nous en parler au plus près de ce ressenti qu'est-ce qui bouge à ce stade de votre parcours justement que vos livres viennent aussi qu'on vous identifie comme autrice et dans votre métier au plus près comment vous le vivez c'est hyper dur de mettre des mots dessus je ne sais pas si je peux essayer mais j'aurai beaucoup de mal à mettre des mots dessus mais c'est un changement colossal colossal même dans mon jeu je sens bien que j'ai énormément progressé grâce au fait de mettre coltiné moi aussi d'avoir retroussé mes manches et passé des heures à écrire et ce que ça a provoqué aussi de bonheur en moi d'écrire et comment ça m'a libéré de plein de choses et c'est pas c'est pas d'écrire sur soi et que tout à coup c'est une thérapie non ça je l'ai fait j'en ai parlé je vous en ai parlé avec ma psy ce à quoi ne ressemble pas du tout ce que vous avez écrit c'est vraiment il n'y a rien de l'ordre de la confession de dire attendez je me raconte c'est vraiment justement de creuser c'est pas une thérapie d'écrire de creuser à travers la langue donner une forme donner une forme donner une forme et tout à coup voilà galérer galérer sur la page et tout à coup voir que ça prend forme que les choses prennent forme et que ça existe au delà de vous même et qu'on le partage et les rencontres en librairie c'est un truc c'est hyper émouvant parce que ça n'a rien à voir avec les rencontres après une pièce de théâtre ou après un film quand on va faire des avant-premières là c'est d'intimité à intimité je ne sais pas comment dire je pense qu'un livre un auteur il vous parle à l'oreille et le lecteur là aussi est tellement participatif comme dans cette pièce de crimp il met tellement ces images qu'il a envie de vous parler de lui après de ses expériences et là aussi je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une lecture il y a autant de livres il y a autant des rêveurs puisque c'est mon premier roman qui s'appelle comme ça des rêveurs qu'il y a de lecteurs chacun a sa lecture et c'est bouleversant et je ne sais pas comment expliquer que dans le jeu ça a beaucoup changé aussi mon rapport au jeu je ne sais pas comment l'expliquer mais peut-être ça m'a autorisé à prendre ma place complètement c'est-à-dire que je ne m'excuse plus d'être sur scène parfois j'ai encore un peu peur il y a des moments où j'ai peur par exemple dans le monologue à la fin de la pièce de la campagne j'ai des moments de vertige j'ai peur à nouveau mais quand même je me sens un peu libérée de ces peurs et de ces questions de place et je me sens autorisée à projeter autant que j'en ai envie et à me déployer autant que j'en ai envie sans m'entraver j'ai tout de même avant de passer la parole au peuple et quel peuple ? exactement on est un tout petit peu en démocratie pas trop on peut dire enfin en mesurant les années au centimètre au mètre au kilomètre on dirait qu'il y a un parcours de 40 ans de jeu de traversée d'oeuvres multiples d'expérience artistique donc j'ai commencé à 17 ans et je vais en avoir 32 ah non 52 j'ai un gros problème avec le calcul exactement bon lapsus donc j'ai 32 ans 32 ans quel bonheur 32 ans de vie de vie de scène 32 ans oui pas encore 40 et des questions sur le ça me fait à la queue non plus que 32 ans attendez 35 oui c'est ça ? 35 ? 35 ans ? non on approche des 40 c'est pas faux ça s'appelle l'âge de l'âge de maturation des meilleurs bordeaux il y a une forme d'existence sur scène c'est comme c'est toute une vie c'est ma maison c'est ma vie c'est ma maison quand j'arrive ici je suis à la maison c'est ouais c'est drôle que vous dites ça parce que parfois quand on est sur un plateau comme ça je regarde et tout je me dis ouais tous les trucs et tout qui me reviennent les souvenirs ah là j'ai vécu ça ici là et tout ouais c'est c'est une vie quoi et comme tout comme tout être tout être humain à un moment le temps qui passe de se sentir arriver à un certain bon une expérience accumulée et en même temps on on regarde un peu chaque année quand on fête notre anniversaire qui est un pendule qui avance un an deux est-ce que vous vous vivez ça cette idée du temps qui passe et de votre parcours et je sais on le partage avec le public dans le dans les milieux artistiques ça se pose beaucoup dans le cinéma dans le théâtre les choses se vivent différemment mais tout de même on pose certaines questions sur l'âge des comédiens moins sur l'âge des comédiens on dit généralement les femmes on les regarde c'est une sorte de crépuscule de parcours quand on les regarde dans les choix que peuvent faire parce que quand même ça reste la doxa reste assez masculine et on ne les pose pas souvent on dit c'est une maturation regardez cet acteur l'éclosion s'en marre à un certain âge il a 70 ans c'est là qu'il a atteint le sommet de trucs on dit rarement ça vous parlez tout à l'heure deviendez est-ce que c'est une question que vous interpelle et comment vous la regardez c'est une réalité c'est à dire que la carrière au cinéma d'un homme enfin je veux dire là où il va vraiment être à l'affiche et briller tout ça je parle de star c'est genre 20 ans si mes souvenirs sont bons et pour une femme c'est 10 ans il faudrait que je retrouve c'est con qu'on n'a pas préparé ça parce que j'ai une photo là dessus non mais je ne vais pas la trouver parce que j'ai 25 photos ou j'avais pris en photo parce qu'on m'avait envoyé ça tous ces chiffres là sur la carrière des actrices et les seconds rôles et les premiers rôles et à partir de 50 ans le degré d'exposition voilà en tout cas les chiffres sont terrifiants à 50 ans je crois que c'est 17% je ne veux pas dire de bêtises mais 17% de femmes de 50 ans à l'écran alors qu'elles représentent 50% de la population des gens qui regardent les films je le dis mal pardon bref c'est des études qui sont accessibles et qu'on peut voir c'est une grande réalité et ça m'a fait peur et bien sûr c'est pas pour ça que je me suis mise à écrire mais ça m'a fait peur et par contre c'est pour ça que je me suis dit bah tiens en tout cas si jamais on veut plus de moi et bien j'enseignerai et je transmettrai et je me sentirai pas frustrée parce que j'adore être avec des jeunes comme je l'ai dit tout à l'heure et tout donc ça me gênera pas de faire ça par contre je pense que d'avoir le côté théâtre ça protège quand même parce qu'il y a moins ce besoin d'être lisse pour une femme sur le théâtre évidemment mais il y a moins de rôles féminins au théâtre que de rôles masculins ça c'est sûr et il y a moins de rôles de femmes âgées au théâtre aussi que de rôles de femmes âgées hommes masculins au théâtre aussi et il y a au niveau des autrices puisqu'on parle de ça je crois qu'il n'y a que 25% des femmes qui écrivent pour le théâtre et qui sont jouées aujourd'hui donc c'est une grande réalité et j'espère que ça va ça va bouger que les choses vont évoluer ceci étant dit moi je sens que je suis très privilégiée j'ai beaucoup de chance et du reste je suis très touchée et étonnée parce que tous les derniers rôles grands rôles que j'ai eus sont des hommes qui me les ont offerts et des rôles de femmes passionnants je pense à Lionel Bayer La dérive des continents je pense à Yvan Calberac La dégustation sur scène et à l'écran je pense à Délicieux Eric Bénard un magnifique personnage de femme un 3 en 1 puisque je joue 3 personnages dans un seul et puis là encore prochainement j'ai vraiment des très 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 beaux rôles riches forts donc j'ai mais je sais que je ne suis pas comment dire représentative et que beaucoup de mes soeurs comédiennes se trouvent en difficulté par rapport à ça et ça me brise le coeur je me dis mais c'est tellement injuste parce qu'effectivement je vois bien qu'on progresse je vois bien que moi j'ai vraiment un sentiment notamment grâce à cette pièce de progresser beaucoup et c'est dommage qu'on se prive de ça pour plein d'actrices qui auraient tant à donner et qui avec leur expérience leur vie évidemment que la vie c'est ça qu'on joue sur scène c'est nos vies aussi donc leur vie et ce qu'elles ont emmagasiné comme expérience ferait qu'elles seraient encore meilleures et on ne leur donne pas cette possibilité là donc c'est très 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 rageant merci beaucoup merci infiniment pour ma part je passerai un peu le relais le deal c'est que si vous parmi vous il y en a celles ou ceux qui ont on prendrait pas beaucoup de questions on est totalement bousculé par le chronomètre et toute question est bienvenue Isabelle répondra volontiers ah waouh ça fait une heure et demie qu'on absolument c'est long non vous vous ennuyez pas ça va vous nous le dites par contre je veux dire s'il y en a qui sont pressés allez-y moi je me vexe pas je vous jure sortez et tout sentez-vous libre non mais je comprends il y a les enfants tout ça et les courses allez-y bonjour et d'abord merci donc pour pour cette belle histoire de vie que vous nous avez conté merci et ma question est très simple et qui rebondit sur votre dernière intervention est-ce que vous vous allez écrire des rôles de théâtre et notamment des des beaux rôles de femmes plus âgées pour vos collègues à qui on propose pas de rôle à la hauteur de leur talent alors il y a une une manifestation enfin une oui une un événement qui a lieu tous les ans qui est formidable qui s'appelle le pari des femmes et qui demande à plein d'autrices de plein et la slimani d'ailleurs a participé il y a plein plein d'autrices de milieux très différents et des comédiennes aussi qui écrit à qui on demande c'est Anne Rottenberg qui a qui est à l'initiative de 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 cet événement qui en janvier habituellement qui vient d'avoir lieu voilà et j'avais écrit j'avais écrit moi une petite pièce là dessus c'était nos le thème elle donne un thème et puis après on a une demi-heure d'écriture et je l'avais fait et j'avais écrit ça mais je sais pas sûr que ça soit tout à fait le 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 cadre qui me correspond le mieux pour pour l'écriture pourquoi j'aime tellement l'écriture romanesque c'est qu'il y a justement il n'y a pas tellement de il n'y a pas de de contraintes et il y a aussi le temps le temps du roman le temps des descriptions le temps de et cette liberté de pouvoir aller partout je peux mettre 200 figurants si j'en ai envie on va pas me dire que c'est trop cher ou que c'est pas possible sur scène il y a une liberté complètement incroyable l'ellipse aussi les spectateurs ceci dit Martin Krimp a montré qu'on pouvait user en abondance de l'ellipse et que même si le spectateur n'était pas toujours dans une compréhension immédiate c'était pas un problème mais quand même l'écriture romanesque c'est et ce temps d'écriture quoi pouvoir aller à 350 pages et qu'on vous dise pas que c'est trop long enfin la contrainte de rentrer dans un univers avec un auteur et tout ça et de me plier et d'être au service je le fais quand je suis comédienne et là c'est vraiment mon espace de liberté quoi le roman et l'écriture de roman s'il vous plaît je crois qu'il y a quelqu'un devant allez-y la même question la même oui bonjour bonjour Isabelle Carré c'est un honneur d'être ici et de pouvoir vous poser une question bonjour du coup bonjour déjà je vous trouve formidable j'ai pas besoin de vous le dire le monde le sait et vous le savez certainement j'ai juste une question à savoir j'ai ma fille juste à côté qui souhaite devenir comédienne et il n'y a pas si longtemps je lui ai dit que c'est extrêmement difficile du fait que il y a des obstacles très certainement et puis justement par rapport à ce que vous disiez là qu'il est extrêmement difficile par rapport au rôle etc plus on avance dans l'âge je veux dire plus il est difficile pour une femme de trouver un rôle à sa hauteur si j'ose dire si elle devient une très bonne comédienne plus tard évidemment et je voulais juste savoir en fait si vous pouviez lui donner un petit conseil avec plaisir oui elle est juste à côté de moi tu as quel âge ? 12 ans 12 ans vous parlez de vieillissement elle a le temps oh là là t'as le temps ma chérie elle est toute petite alors déjà la première chose aller dans un cours de théâtre pour voir si c'est vraiment ça que tu veux faire si ça te plaît mais attention tomber sur un prof qui va pas vouloir te faire jouer jouer comme lui il joue non il faut que tu joues comme toi tu es et un bon prof c'est quelqu'un qui va te t'aider à être toi-même et à se servir même et à aimer et à mettre en valeur tes maladresses surtout pas les gommer surtout pas dire que voilà c'est pas comme ça qu'on fait ils soient plus droites et un beau petit soldat et la façon de dire un texte et la locution et la voilà non tu parles vite ok tu parles vite c'est pas grave t'es tout le temps un peu comme ça timide et tu te tiens pas droite c'est pas grave c'est ok quoi tout est ok en fait à partir du moment où t'en fais quelque chose comment dire où c'est assumé et et où tu te sens ok toi aussi avec ça voilà et ça c'est la première chose je me souviens de ne te compare pas à personne parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui penses-tu le fera mieux que toi qui sera mieux placé il y aura toujours après quand tu vas aller dans des castings on va te dire non t'es trop petite t'es trop maigre t'es trop brune t'es trop je sais pas quoi et donc ça il faut accepter ça que c'est ton corps que c'est ton visage que c'est ta voix que c'est toi en fait qu'on va critiquer qui sera toujours trop ceci ou trop cela donc ça il faut être assez solide pour te dire j'entends ce que tu me dis mais ça me glisse ça glisse sur moi je sais que moi j'ai une théorie sur les rôles je pense que ce sont comme des appartements c'est à dire ok il y a quelqu'un qui a un meilleur dossier que toi ou alors qui est venu en premier dans la file cet appart tu l'auras pas c'est pas grave il y a un appartement qui sera le tien plus tard tôt ou tard et dans lequel tu te sentiras bien et peut-être c'est un appartement où tu resteras pas et peut-être que tu vas mettre du temps à trouver l'appartement de tes rêves mais tu le trouveras et les rôles c'est pareil on les habite de cette manière là et il y a souvent des gens qui ont des meilleurs dossiers mais ça te passe sous le nez et c'est pas c'est pas grave ça viendra après attention à ce que j'ai vécu moi c'est à dire de m'acharner dans la danse alors que c'était l'aiguillage juste à côté et heureusement que je me suis pas acharnée trop longtemps j'aurais perdu beaucoup de plumes et finalement tu vois même si sur le coup j'aurais pas tué quelqu'un qui me disait que c'était pas grave et que je me trompais non j'aurais pas tué mais presque et en fait non c'est maintenant heureusement parce que voilà j'avais trop besoin des textes en fait et je le savais pas à ce moment là ce que je veux dire par là c'est que oui peut-être c'est le théâtre ton truc mais peut-être si tu vois que ça résiste et que ça ne fonctionne pas acharne-toi un peu laisse pas tomber l'affaire mais peut-être c'est juste à côté merci peut-être entre est-ce que les internautes qui nous suivent il y a une question qui vient par là chers camarades Audrey on en a on en a une ou deux mais on a un petit peu de temps pour en faire une dernière conversation ah c'est pour clôtir avec ça fait plusieurs fois allez-y on a une question qui attendait depuis tout à l'heure puis on clôtirera avec vous allez-y monsieur bonjour Isabelle je m'appelle Esteban d'abord moi je suis votre carrière depuis La Femme Défendue et même peut-être avant je crois il y avait encore des choses juste avant La Femme Défendue j'ai compris il y a déjà longtemps quelle était la source de mon amour artistique pour vous c'est cet équilibre absolument miraculeux entre la vulnérabilité et la puissance et quand on vous voit sur une scène de théâtre en particulier c'est saisissant la question est la suivante vous avez eu alors moi je vais dire la chance mais parce que je n'y étais pas vous avez eu en tout cas l'occasion à plusieurs reprises de partager des tournages de longs métrages avec Benoît Poulvord est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience artistique et humaine avec ce comédien de tous les superlatifs ouais merci pour la question j'ai adoré jouer avec Benoît pour plusieurs raisons d'abord parce que vous parliez de vulnérabilité quand on joue avec lui quand on est face à lui c'est comme être un spectateur privilégié je vois tout ce qui se passe en lui comme un paysage comme un livre ouvert et ça passe c'est comme un ciel quoi avec des nuages et il y a tellement de choses qui passent dans son regard dans même sur sa peau qui rougit qui tremble qui c'est voilà et un peu comme des acteurs comme Jean-Pierre Bacry c'est des gens qui sont absolument pas conventionnels pas convenus son jeu sera jamais convenu c'est pas du tout ce qu'on attend c'est pas ça aussi c'est un conseil pour la jeune fille c'est vrai que quand on est comédien on a aimé des films et du coup ou des acteurs sur scène et du coup on joue comme eux et on sans le vouloir on est dans la convention quand on est acteur on doit faire ça du coup et eux ils ont explosé tout ça et ils jouent avec toutes leurs failles justement et leur sensibilité et tout et quelque part ils s'en foutent un peu si ça le fait pas ou si c'est maladroit je me souviens de Jean-Pierre Bacry Noé Milovski lui demande de faire quelque chose et il dit non mais ça je sais pas le faire m'emmerde pas avec ça je ne sais pas le faire tu m'as pris pour moi tu m'as pris pour ce que je suis donc c'est que tu voulais moi ok donc ça je sais pas je me vois faire ton truc et je voilà donc laisse moi être ce qui je suis parce que ça je ou alors prends quelqu'un d'autre qui saura faire ce que tu veux là quoi moi c'était Jean-Pierre il avait cette liberté là moi j'ai tendance à davantage me plier et à dire bon faut quand même que j'y arrive et même si c'est un peu douloureux ou que je me contorsionne pour y arriver mais j'admire cette liberté là aussi parce que c'est ça qu'on aimait chez lui aussi quoi profondément c'est qu'il était tellement unique et Benoît Paul Vorda ça aussi et je trouve que ces gens là en fait je pourrais citer dans le domaine de la musique quelqu'un comme Bjork par exemple c'est des voix complètement uniques on entend Bjork on sait que c'est Bjork quoi et ils nous font ils nous facilitent un peu la tâche c'est à dire que c'est comme s'ils nous autorisaient à nous-mêmes à être un peu bizarres par moments ou un peu différents hors cadre pas tout à fait dans le moule quoi et moi mes enfants sont toujours en train de me dire maman mais tiens-toi bien tout ça avec les autres parents non dis pas ça c'est pas comme ça et tout et voilà des Paul Vorda des Bjork des Jean-Pierre Bacry tout à coup ça soulage ok c'est ok si on est un peu hors cadre quoi merci beaucoup il y a une dame une dernière question bonjour j'ai vu votre dernière pièce la campagne que j'ai adoré et je la conseille à tout le monde par contre comment vous gérez votre panique en cours de pièces si jamais ça arrive c'est pour ça que j'ai travaillé sur moi en fait pendant longtemps en fait je crois que cette panique elle vient aussi du fait que l'émotion monte et que c'est tellement fort Irène Jacob aussi qui est ma meilleure amie elle peut avoir ça aussi elle a peur de s'évanouir en fait un autre acteur aussi que j'aime beaucoup Pierre Delalonchamp il a ça aussi et ben oui c'est la difficulté on parlait voilà de puissance et de vulnérabilité on joue avec ça sur scène et ben parfois on va un peu trop loin en fait et ça produit une émotion qui déborde un peu j'espère que comme j'en parle je ne vais pas voir ça ce soir il va falloir que je me lave les mains personne n'a un gel merci beaucoup est-ce que Audrey en respirant en respirant en respirant oui respirer ça aide beaucoup c'est un truc con mais respirer et et puis compter sur les gens qui nous soutiennent ce quatrième mur dont je disais penser à ça et aux partenaires aussi et là je n'en ai pas beaucoup parlé j'aurais tellement aimé vous parler d'Yannick Chouara et Manon Clavel qui sont des partenaires exceptionnels Yannick en fait on a il faut que je me dépêche c'est ça je t'en prie non non parce que Yannick en fait c'est c'est moi qui lui ai dit mais ah non j'y arrive pas on est trop pressé non si ça va en fait Yannick on a joué ensemble un téléfilm il jouait trop de nom Victor Hugo et moi je jouais Juliette Drouet et j'ai ce coup de foudre artistique avec lui quel putain d'acteur quoi quel incroyable Victor Hugo il a fait et moi j'étais sidérée et je lui ai dit mais Yannick toi t'es un théâtreux je suis une théâtreuse faut qu'on se retrouve sur un plateau c'est pas possible et il en a parlé à Frédéric Franck qui savait que j'adorais Martin Crimm que je voulais le jouer et Frédéric Franck en a parlé à Sylvain Maurice donc notre metteur en scène et on s'est retrouvés et on n'a pas lâché l'affaire ça a été long à monter ce spectacle presque deux ans mais je voulais jouer avec Yannick quoi et je pense que ça se sent je sais pas si ça se sent pour ceux qui l'ont vu mais sur scène on est complètement connecté quoi et ça c'est super important aussi par rapport à l'émotion qui peut parfois déborder d'avoir des partenaires comme ça et Manon Clavel pour moi c'est vraiment la révélation du spectacle elle est éblouissante exceptionnelle merci Audrey dernière question donc de notre internaute Bina Myers qui demande combien de temps les textes dont vous parliez restent-ils dans la tête voire dans le corps j'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui rencontre en ma vue d'une humble révérence aussitôt me salue c'est Agnès de l'école des femmes donc j'avais 20 ans donc il y a des textes il y a certains textes qui restent complètement gravés gravés à vie et d'autres qui partent mais en fait dès qu'on les relit ça revient le texte dont je parlais ici où j'avais eu ce ce fameux là et des fois ça me revient dans la journée comme ça parce qu'ils parlent de fatigue donc quand j'ai un coup de fatigue je pense à à ce début de texte qui dit ça y est je ne l'ai plus là enfin d'habitude je l'ai revenez plus tard non ça peut ça peut ça peut rester très 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 longtemps Audrey est-ce que tu as une dernière question non tout va bien donc s'il vous plaît oui alors justement j'avais une question sur l'apprentissage des textes si vous aviez justement des conseils à donner pour l'apprentissage la plupart du temps je réécris tout le texte parce que j'ai l'impression que quand ça passe par mon écriture c'est comme si c'est moi qui l'avais écrit c'est une façon de se l'approprier et aussi pour l'apprendre et après lire 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 relire 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 mais pas en le disant fort dans ma tête alors le mieux c'est de l'apprendre par exemple un mois avant un mois un mois et demi avant si vous avez du mal deux mois avant mais pas le travailler en fait c'est-à-dire le lire une fois par jour pendant deux mois mais tous les jours par contre merci beaucoup il n'y a plus dur donc merci infiniment Isabelle de cette présence merci beaucoup merci deux informations avant qu'on se quitte tous la première on vous a donné des petits questionnaires au début on aimerait bien apprendre à vous connaître un peu plus donc si vous voulez bien répondre ah je croyais que c'était avez-vous apprécié ça fait partie du questionnaire et deuxième information un peu un peu et deuxième information Isabelle donc vous attend à la librairie pour poursuivre la conversation si vous le souhaitez voilà ce qu'il est dit